et salut à tous les amis bienvenue sur ma chaîne gimmick 06 donc les amis aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur je need for speed payback et les amis aujourd'hui ça va être donc une vidéo customisation donc pour ce faire les amis j'ai ressorti le monstre de gtr cette voiture c'est juste un avion de chasse quoi je sais pas ce que vous en pensez mais elle est juste magnifique voilà bon bref les amis on n'est pas là pour cette voiture aujourd'hui mais bon elle fait vraiment kiffer cette bagnole allez on est parti on va voir donc de quelle voiture il s'agit juste pour info je vais faire l'intégralité de cette vidéo avec vous enfin je veux dire par là que je n'ai encore jamais acheté cette voiture je ne sais pas ce que je vais mettre comme vini je n'ai pas encore acheté des jantes non plus que je n'ai pas cette voiture donc voilà on je vais découvrir en fait cette voiture avec nous alors voilà donc c'est la mercury cougar d'ailleurs j'en profite pour faire une petite dédicace à riche riche dread riche dread donc voilà c'est un abonné qui est sûr qui m'a dit que je n'avais pas fait ce bagnole c'est vrai que j'ai zappé ce bagnole donc voilà petite dédicace à toi mec donc allez on achète alors à savoir les amis utiliser cette nouvelle voiture allez oui à savoir que c'est pas du tout mon style de bagnole voilà c'est moi je préfère la celle que j'avais juste avant je préfère aussi bizarre ah ouais bah c'est de la bagnole américaine mais bon après ce qu'il m'a dit c'est un petit avion de chasse et ben voilà on va voir ça déjà on va la customiser après on va lui faire un peu le moteur et voilà on va voir un peu ce que ça vaut cet engin alors allez on rentre dans le garage et on va être parti pour la customisation aller le chargement c'est bon alors on est parti alors à savoir que bien sûr je vais la mettre à ça c'est pas mal ça fait un peu penser au au capot plymouth que je vais la mettre au maximum bien entendu alors celui-là ou celui-là ouais bon bon c'est pas trop grave allez je mets ça par le pare choc alors on était en chrome et donc là ça change un peu de forme ok ouais bon et là je vois pas du tout la différence non je vois pas du tout la différence il n'y a pas une grosse différence entre tous ces pare chocs j'ai envie de dire alors ok bon bah je mets ça voilà ma foi alors là maintenant ouais ça marche la petite lame donc là il n'y a plus la petite lame ça c'est pas mal ça pas trop mon trip alors c'est où je mets celui-là où je pars pour lui allez hop donc ça ok les feux alors les feux ah ouais pas mal pas mal alors c'est où je laisse d'origine ou plutôt en noir voilà ça fait ça fait un peu voiture destruction d'herby quand même bon écoutez je vais je vais laisser d'origine je vais laisser d'origine alors on va voir les ailes avant s'il y a du gros kit large ça c'est pas mal ouais ça c'est pas dégocié mais j'aime pas niveau de la roue à l'arrière voilà j'aime pas quand ça fait comme ça donc je vais partir là dessus alors les bas de caisse ouais alors je sais pas si ça va aller mais bon alors les rétros ok ok bah je vais essayer d'origine après l'arrière en mode kit large pareil ça marche c'est pas mal alors les feu arrière alors qu'est ce qu'ils vont nous proposer ouais oh ça par contre là ça là c'est pas mal du tout là je vais direct mais ça ouais là ça fait plaisir ça c'est vraiment pas vilain alors la plaque on s'en fout feu on vient de le faire ah donc là on était sur le pare-choc comme ça elle est pas mal franchement sur tout niveau de l'arrière en fait ouais donc là ça ouais ça c'est c'est vraiment pas vilain non plus alors diffuseur est ce que je mets un diffuseur ou pas sur une grosse voiture américaine comme ça c'est pas terrible je trouve on va juste changer l'échappement ouais deux monstres comme ça c'est pas mal ça aussi ça non minable alors je sais pas est ce qu'il ya des gens qui mettent ce genre de peau dites moi en commentaire les amis s'il y en a parmi vous qui mettez ce genre de peau franchement ouais bon après les goûts et les couleurs vous me direz il en faut pour tout le monde alors ça je sais pas ça sort vraiment ouais non on va partir sur les deux gros monstres du début je pense que c'est le mieux pourquoi pas cela un peu un peu coudé vers l'eau allez moi ma foi c'est pas trop mal bon ben là j'ai fini j'ai pas fait l'aileron ça ouais ouais bon on est bien d'accord que je vais pas mettre un aileron comme ça donc pourquoi pas ça c'est pas le truc que je préfère mais bon on va dire que c'est ce qui va avec le genre de la bagnole ouais je vais pas mettre un aileron comme ça allez je vais mettre ça hop alors là haut système audio je le mets ça sert à rien mais bon je le mets bon ben voilà j'ai envie de dire que les amis qu'on a on a fini cette petite bagnole niveau carrosserie maintenant on va se faire les roues alors bien évidemment je vais vite virer ces vilaines jantes bien minables des trucs comme ça c'est un peu mieux je vais voir un peu ce qu'ils nous proposent niveau jantes voitures américaines alors où est ce que c'est donc ouais ça c'est pas mal donc dans la marque fustine 52 c'est pas trop dégueu ça c'est pas vilain non plus bien sûr après faut changer la couleur qu'est ce qu'ils nous proposent d'autres moi je vois bien les cinq branches là je sais plus c'est quelle marque si je retrouve aller vite donc là c'est pas ça web peut-être par là je sais pas non elle sert alors est ce qu'elles sont ces petites jantes je sais pas si vous voyez de quoi je parlais voilà donc là on est plus dans les jantes de bagnole américaine celles là elles sont très bien moi je vais mettre ça donc la marque watanabe allez ok on achète ça ok est ce que j'ai moyen de ben voilà il ya qu'une seule taille donc c'est très bien donc je vais laisser comme ça je vais changer le pneu et après je ferai la couleur alors qu'est ce que je vais mettre là allez falcan c'est très bien après jantes c'est fait étrier de frein alors pour avoir des étriers de freins il faut peut-être des freins à disque parce que là sur les tambours ça va pas le faire allez les rainures et c'est ce que je préfère étrier bon je mets toujours des brembo mais bon je vais remettre des brembo qu'est ce que je vous dise allez brembo hop donc là on a fini pour la route devant alors la voir rien jante et changer les jantes alors allez donc c'est vers le fond watanabe ou un truc du genre alors on va laisser charger un peu quand même voilà on y arrive alors c'est celle ci voilà ok alors le diamètre en foule et de là alors peut-être qu'avant de faire la couleur voir un peu ce qui nous propose niveau des vinyles pour accorder le tout alors qu'est ce que j'avais mis falcan je crois falcan hop ok maintenant on va mettre donc frein disque voilà et étrier de frein donc c'est cela moi donc là on n'est pas mal là on n'est pas mal du tout voilà déjà plus trop la même gueule elle est carrément mieux alors maintenant on va la baisser un peu est ce que je la baisse en haut max ou ouais comme ça c'est bien allez hop maintenant peinture habillage bibliothèque hop ah ben vous voyez déjà rien que la première je la trouve magnifique ouais rien que celle là déjà j'ai bien envie de la mettre noir mat comme ça je trouve qu'elle est vraiment pas vilaine alors ça avec des flammes pourquoi pas moi non ça ça me plaît aussi avec le panneau à vendre c'est très bien bon bah je vais pas mettre ça quand même je vais pas mettre ça à ça c'est la même déco que ma petite mustang avec les flammes comme ça rouge bon les amis on va pas trop pinailler sur sur la couleur je pense que je vais partir sur le tout premier était très bien aller le tout premier suis là noir mat discret c'est parfait allez hop donc maintenant ce que je vais faire c'est qu'on va faire la couleur des jantes hop alors quelles couleurs je vais remettre je vais pas les mettre noires je pense non c'est parce que je voulais faire moi ce que je voulais faire c'est ça alors peinture principale déjà on va reculer un peu est ce que j'émettrai pas grise pourquoi pas gris et le contour noir moi c'est vrai que j'ai pas j'ai jamais fait ça alors matériau chromé ou pas non c'est minable mat satiné ouais pourquoi pas satiné on va voir appliqué à toutes les jantes et on va essayer avec le contour noir matériau satiné pareil bof je sais pas ce que vous en pensez c'est plutôt bof alors on va essayer comme ça hop satiné appliqué à toutes les jantes alors là c'est dit quoi ouais c'est pas trop mal c'est pas trop mal au final je pense que un peu plus foncé ça aurait été un peu mieux avec une touche un peu plus un peu plus de noir alors attendez on va le faire en speed couche secondaire comme ça matériau satiné pareil appliqué à toutes les jantes on va vite faire on va vite voir la différence ça et voilà appliqué à toutes les jantes alors voyons voir ouais bah au final vous voyez c'est quand même nettement mieux c'est quand même nettement mieux bon bah voilà donc là attendez j'ai oublié un petit truc je pense que là pour cette bagnole il faut le faire comme elle est bien bien foncé alors est ce que je le fais en full black comme ça ah ouais là ça fait vraiment à mort noir comme ça c'est pas trop mal allez comme ça hop voilà donc là on a fini et du coup alors attendez ouais bon écoutez je pense que ça ira bien comme ça ouais je vais c'est comme ça allez hop c'est très bien donc les amis moteur on est de niveau 2 donc allez on est parti bon allez on va se faire une petite pointe voiture d'origine du coup la vidéo va durer un peu plus longtemps que d'habitude bon c'est pas grave si vous avez un peu de temps à perdre vous pouvez la regarder en plusieurs fois à vous de voir ouais elle n'a plus rien à voir la voiture là déjà je préfère un peu plus que voiture d'origine ça va monter jusqu'en haut on part direct toute façon elle rame le cul aller 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 on va directement la remonter au taquet pour voir un peu, si c'est un peu mieux ça sera forcément mieux allez on va dire plus mettre le petit pack de rattrapage de niveau 16 plus 797 chevaux je crois plus 797 chevaux, on est à 1100 chevaux ouais c'est vraiment pas vilain, là c'est vraiment pas vilain du tout plus toutes les cartes que je vais mettre si on a un peu 18, 18, 1169 1187 ouais donc là c'est quand même nettement mieux 1200 chevaux les amis ça commence à faire pas mal voilà, ça y est à 1214 chevaux ça très bien voilà, là je pense que ah bah voilà, il y en a encore une, alors allez on la met plus 10 chevaux encore et j'ai récupéré un peu de vitesse max bon là on est pas mal là on est pas mal alors maintenant j'aimerais voir dans 7 minutes donc c'est bon bon, maintenant on va se faire une pointe comme il se doit et on va voir la différence voilà le bruit bon, elle prend cache les tours le rupteur, regardez la regardez la au niveau de la jauge regardez comme ça ça mitraille allez fail oh oui un fail magnifique oh là là c'était terrible c'était terrible allez c'est pas grave go ah vous savez ce que j'ai pas mis les petits néons bon c'est pas grave non sur une voiture américaine c'est quand même pas terrible à moins que je sois tout blanc allez non 369 donc ça c'est c'est la vitesse max habituelle je vais dire c'est la vitesse max habituelle donc ouais il aurait fallu que je voie pour l'améliorer encore voir si c'est un peu bon bon apparemment cette voiture elle déchire tout donc les amis s'il y en a parmi vous qui ont testé cette voiture en mode max n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qu'elle vaut mais je pense que comme mon collègue nous l'a dit elle est pas mal faudrait que j'aille tester un peu en ce public bon bah les amis en tout cas j'ai fini la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un like si vous n'êtes pas abonné abonnez vous et les amis j'ai envie de vous dire à très vite pour une prochaine vidéo et pour la prochaine vidéo je pense que je vais faire une petite vidéo qui change un peu au niveau de customisation vous allez voir allez sur ce bon game à vous et à plus les amis et à plus ciao